Il y a beaucoup de gens en ce moment qui veulent changer certains aspects de leur vie alors que d'autres veulent littéralement transformer leur vie en apportant des changements significatifs et durables. Il existe un proverbe qui dit que les deux jours les plus importants de votre vie est le jour où vous êtes né et le jour où vous réalisez pourquoi vous êtes né. Ce jour est celui où vous découvrez votre but ou votre raison d'être dans la vie. Que ferez-vous au lever du soleil ? Que ferez-vous de votre temps ? Que voulez-vous que l'on dise de vous quand vous ne serez plus là ? Que voulez-vous réaliser ? Il est crucial de comprendre que notre mission dans la vie est de laisser notre empreinte positive sur le monde. Lorsque vous prenez conscience du miracle qu'est votre vie et de la chance incroyable que vous avez de vivre sur cette terre, vous comprenez l'importance de chaque jour. Vous commencez à apprécier chaque moment, chaque respiration. Car la vie n'est pas une obligation, c'est un cadeau précieux. La vie est ce que vous en faites. Alors si vous choisissez de voir chaque jour comme une opportunité plutôt que comme une fin en soi, vous vous engagez dans un voyage sans limite où vous pouvez être testé et parfois même perdu. Mais vous pouvez trouver votre chemin et construire quelque chose de significatif à partir de rien. Lorsque vous décidez de vivre une vie pleine d'aventures et de défis et que vous êtes prêt à affronter les turbulences, les pertes et les batailles de la vie, vous arriverez à un endroit que vous n'aurez jamais pu atteindre autrement. Si vous souhaitez transformer le cours de votre vie, voici les 7 étapes à suivre pour y parvenir. Première étape. Construire et maintenir un fort désir ardent. Le désir de transformer sa vie est une puissance motrice qui peut nous aider à atteindre nos objectifs. Pour réussir à transformer votre vie, il est important d'avoir un fort désir et de le maintenir jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif. Vous devez avoir une vision de ce que vous voulez accomplir et l'alimenter comme un feu qui brûle en vous pour vous donner la force de continuer à avancer. Deuxième étape. Apprenez à accepter l'inconfort. Si vous voulez apprendre à changer complètement votre vie, préparez-vous à dire au revoir à votre zone de confort. L'essence même de la croissance est d'aller au-delà de ce que vous avez vécu auparavant. Vous devez innover et pratiquer l'apprentissage transformateur. L'apprentissage transformateur consiste à changer votre façon de penser et les pensées que vous avez en adoptant un point de vue différent et plus stimulant. Donc cela implique parfois de ne pas suivre les normes du monde, mais de se transformer en renouvelant son esprit et ainsi sortir de sa zone de confort. Billy Cox a dit un jour « La vie ne changera que si vous vous engagez davantage dans vos rêves et dans votre zone de confort. » Troisième étape. Identifiez pourquoi vous voulez changer votre vie. Lorsque vous cherchez à changer votre vie, il est souvent plus facile de commencer par déterminer ce que vous ne voulez pas avant d'explorer ce que vous voulez vraiment. Alors notez les aspects de votre vie que vous n'aimez pas. Par exemple, si vous détestez votre travail ou que vous n'aimez pas l'endroit où vous vivez, votre vie sociale ou ce que vous ressentez la plupart du temps. Demandez-vous s'il y a des habitudes ou des circonstances destructrices que vous souhaitez surmonter et comment vous pouvez le faire. Bien entendu, ne vous attardez pas sur ces choses ou ne vous laissez pas entraîner dans la négativité. Il suffit de les écrire et de passer rapidement à l'étape suivante. Quatrième étape. Changez votre perception de vous-même. Posez-vous la question « Qui suis-je vraiment ? » Vous n'êtes pas seulement votre nom ou votre titre ou votre corps. Vous êtes plus que cela. Pensez à ce que vous pensez de vous-même. Beaucoup de gens ont tendance à se laisser définir par ce que les autres disent d'eux. Mais cela peut vous limiter. Prenez le temps de vous connaître vous-même et de changer la manière dont vous vous percevez. Le plus important est de rester authentique à soi-même. Cela peut vous transformer et en conséquence, transformer votre vie. Cinquième étape. Détachez-vous des erreurs du passé et allez de l'avant. Il est simple de comprendre que vous ne progresserez pas si vous restez attaché à des choses qui vous ne font pas avancer. Si vous êtes mécontent de votre vie actuelle, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer les choses et de transformer votre vie. Cependant, si vous restez dans cet état de mécontentement, vous manquerez des opportunités, des personnes et des expériences qui pourraient changer votre vie et la rendre plus belle. Il y a toujours de l'espoir et du temps pour changer les choses si vous le souhaitez vraiment. Les épreuves et les difficultés de la vie ne sont pas des obstacles qui vous empêchent de réussir, mais plutôt des opportunités pour grandir et s'améliorer. La douleur et le désespoir peuvent être transformés en force et en espoir si vous choisissez de les utiliser de cette manière. La vie est pleine de hauts et de bas et c'est en tombant et en apprenant de nos erreurs que nous pouvons devenir plus forts et plus sages. Cependant, il est important de ne pas laisser ces expériences nous rabaisser ou nous empêcher d'avancer. Au lieu de cela, nous devons les utiliser comme une motivation pour nous élever et devenir une meilleure version de nous-mêmes. Si vous utilisez vos erreurs comme une force plutôt qu'une source de douleur, elles peuvent vous aider à réussir et à réaliser vos rêves. Il est possible de créer un plan stratégique qui décrit votre situation actuelle, vos objectifs et comment vous prévoyez de les atteindre. Cela peut inclure votre mission, votre vision et vos principaux objectifs pour les domaines clés de votre vie tels que la santé, la richesse, le succès et vos relations avec les autres. Écrivez votre plan et mettez-le en œuvre pour atteindre vos objectifs. Plus vous commencerez tôt, plus vous aurez des chances de réussir. Prévoyez une vie meilleure remplie de vos souhaits et profitez de chaque moment. Votre vie est celle que vous choisissez de vivre. Il est important de se poser la question « Est-ce que je vis chaque jour comme une obligation ou comme quelque chose de plus important ? Est-ce que je suis simplement en train de continuer à me soucier du passé ou est-ce que je me dirige délibérément vers un futur meilleur ? » Si vous pouvez répondre à ces questions, vous serez en mesure de trouver l'épanouissement et le bonheur dans votre vie. Septième étape Soyez reconnaissant. Il y a souvent de nombreuses choses pour lesquelles vous devez être reconnaissant, y compris celles que nous pensons pour acquises comme la capacité de lire et l'accès à Internet. Prenez le temps de réfléchir à ce pour quoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui. La gratitude peut libérer des endorphines dans votre corps, vous aider à gérer le stress et améliorer votre santé. Elle peut également ouvrir la voie à de nouvelles opportunités, à la possibilité de recevoir davantage tant pour vous-même que pour partager avec les autres. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, transformer sa vie peut être une expérience passionnante et gratifiante. Mais cela peut également être difficile et décourageant. Ça implique souvent de prendre des décisions difficiles, de sortir de sa zone de confort et de mettre en œuvre de nouvelles habitudes et stratégies. Il est important de se rappeler que tout changement positif, même petit, peut avoir un impact significatif sur votre vie. Vous avez le choix et la liberté de décider de votre vie et de vos actions. Vous pouvez prendre des risques et essayer de nouvelles choses ou choisir de rester où vous êtes. Il est important de se rappeler que toutes les décisions ont des conséquences, mais il y a toujours de l'espoir pour l'avenir et la possibilité de changer les choses. Cependant, il ne sert à rien de se lamenter sur le passé et de se concentrer sur ce que vous auriez pu faire différemment. Au lieu de cela, prenez ces émotions et utilisez-les comme une force pour avancer et évoluer. C'était EnjoyMotivation, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans le prochain épisode. Mais surtout, n'oublie jamais la personne que tu veux être, où tu veux être et pourquoi tu veux l'être. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501